– Bonsoir à tous, pardon pour ces quelques minutes de retard, il a fallu tout régler techniquement dans cette rédaction de Mediapart que vous connaissez par cœur, maintenant transformée en studio de télévision sur ordinateur. On vous a proposé une fois de plus, après les municipales, après les européennes, de passer une soirée électorale différente, un dimanche électoral un peu à part. Donc vous éteignez votre télévision ou alors en tout cas vous arrêtez le son, vous prenez votre ordinateur sur les genoux et vous écoutez Mediapart. La première nouvelle de la soirée c'est que la participation à ces départementales 2015 est un peu plus haute que prévu, ça on le sait depuis midi et tout à l'heure, dès 19h30 on rejoindra Hubert Wertas du service politique de Mediapart pour savoir qui s'est déplacé, quels sont les électeurs qui se sont mobilisés. Et à partir de 20h30, et bien voilà, une soirée électorale, mais une soirée électorale différente, sans hommes politiques, mais avec des chercheurs essentiellement et tout le service politique de Mediapart qui sera mobilisé. Mais ça c'est le 19h, c'est une émission que vous connaissez, c'est Retour sur nos enquêtes. Et les enquêtes, et bien elles concernent la France-Afrique, ce qu'on a appelé et qui existe peut-être encore et qui s'appelle la France-Afrique, et puis un pays qui s'appelle le Gabon, et le président Bongo, donc Omar Bongo, avec son fils qui lui a succédé, Ali Bongo, c'était les enquêtes de Fabrice Arfi, publiées sur Mediapart. Fabrice, bonsoir. On va parler de tout ça en reprenant les choses du début, avec vous aussi Patrick Banquet, bonsoir. Bonsoir. Avec ces deux films documentaires, vous êtes cinéaste, documentariste, et ces deux films, France-Afrique, 50 années sous l'osso du secret, essayer de dépiauter le système de la France-Afrique, et en particulier le Gabon, puisque le Gabon est un pays pétrolier. Un opposant au régime Bongo, au régime des Bongo. Bonsoir, Bruno, on domine ça. Vous êtes animateur du collectif, ça suffit comme ça. Et donc vous vous opposez à la perpétuation du pillage et de la prévarication. Et puis un autre journaliste, Xavier Harrell, vous êtes spécialiste de l'Afrique, des questions pétrolières, mais aussi des questions de fraude et d'évasion fiscale. Et donc là, nous sommes en plein dans le système des Bongo. Patrick Banquet, sur la France-Afrique, en fait, ce qu'explique votre film, c'est qu'on a l'impression que les choses se sont inversées. C'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place en 1960, au moment des indépendances africaines, par le général de Gaulle, où il s'agissait en fait pour la France, l'ancienne puissance colonisatrice, de garder la main sur ces colonies et sur les richesses de ces colonies et surtout de veiller à leur stabilité politique. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, les choses se sont inversées ? Et c'est par exemple Omar Bongo, fort de sa rente pétrolière, qui lui rapportait des millions et même des milliards, qui finalement a pris la main sur l'ancienne puissance colonisatrice. Et on a même pu parler de colonisation à l'envers ou de colonisation inversée. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on avait Léon Ba, qui était le premier président, où on voit vraiment qu'il est mis en place par les autorités françaises. Quand Léon Ba commence à être malade et à ne plus remplir son rôle, on pousse en avant Omar Bongo, avec une cérémonie d'ailleurs assez folklorique à Paris, où on le nomme directeur de cabinet de Léon Ba, pour qu'il devienne le président. Et à la mort de Léon Ba, c'est lui qui devient président. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'Omar Bongo, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, va petit à petit, dans la mesure où le Gabon est un pays pétrolier et où l'argent du pétrole va financer tous les partis politiques français, on le voit bien dans le film, les enveloppes, etc. Et le renversement, c'est que petit à petit, Omar Bongo, qui finance les partis politiques, va prendre de plus en plus d'importance dans la gestion des partis politiques. Il y a cette scène assez hallucinante, d'ailleurs, où on voit, au moment où Chirac forme son gouvernement, Robert Bourgie, qui est un peu l'homme de l'ombre de tout ça, qui apporte la liste à Omar Bongo, et Omar Bongo coche les ministres qu'il aimerait bien voir au gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a un renversement. Et ensuite, il y a cette séquence où Omar Bongo décide de se débarrasser du ministre de la coopération, qui ne lui plaît pas, et où le nouveau ministre de la coopération vient être, en quelque sorte, adoubé par Omar Bongo. Donc effectivement, petit à petit, il y a un renversement. Et ce renversement, encore une fois, il vient de ce que la politique française a beaucoup trop vécu de cet argent du pétrole, qui était géré par ELF, bien sûr, mais qui, en fait, finançait tous les partis politiques. Et avec le fils, avec Ali Bongo, ce renversement a continué, bien sûr. Et avec un élément nouveau, c'est que le fait que la France était omnipotente, était la seule au Gabon, avec la mondialisation, d'autres pays sont rentrés en scène. Et Omar Bongo avait déjà commencé, mais Ali Bongo a très, très bien joué le jeu de la concurrence. Il y a les Chinois, il y a les Brésiliens, il y a les Libanais. Et donc, ce renversement de la France-Afrique, d'une certaine façon, a été facilité par le fait qu'il savait bien jouer de la concurrence des autres pays. Et la France avait toujours besoin du pétrole gabonais. Donc, voilà, il y a un rapport de force qui s'est inversé. – Parce que, quand on voit vos deux films, donc, qui commencent en 1960 et qui se terminent quasiment à nos jours, puisque les films ont trois ans, trois ou quatre ans, on se dit qu'en fait, ce sont des sortes de métamorphoses successives. C'est-à-dire que les choses s'injustent, changent, mais finalement restent toujours à peu près les mêmes. Vous racontez un moment, c'est le discours de la boule de François Mitterrand, où là, on se dit, ça va changer, ça ne peut pas être que de la démagogie, quand même, quelque chose va se passer, et en fait, rien ne change vraiment. – Non, mais de toute façon, toute cette histoire de la France-Afrique, il y a effectivement eu le discours de la boule, il y a eu tous les discours colonialistes et néocolonialistes, mais de fait, la réalité des choses, c'était garder le pouvoir au maximum dans ces pays-là. Par exemple, effectivement, le discours de la boule, c'est de dire, maintenant, on va favoriser la démocratie, etc. Comment il s'appelle ? Jean-Pierre Cotte, qui était le ministre de la Coopération, il restait deux ans, il a fini par renoncer, parce qu'il s'est rendu compte que tout ça n'était que des discours. La réalité, la vraie réalité, elle était économique, elle était violente, elle était… On va supporter, défendre ces chefs d'État, dans la mesure où ils répondent à nos intérêts. – Bruno Ondo, comment Ali Bongo a pris la succession de son père ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Ou est-ce que le plus important pour lui, c'était de garder les choses dans l'État ? – Disons que pour répondre à la question, déjà, en écoutant tout à l'heure la réaction du réalisateur du film qui a fait autant de bruit au Gabon, il y a une question qui me vient à l'esprit, et qui m'est toujours venue à l'esprit. Dans ce film documentaire, il est clairement affirmé que les médias français étaient au courant des vrais résultats des élections au Gabon. Entre-temps, il y a des médias français en question, parmi lesquels les médias publics, qui reçoivent l'argent du citoyen français pour apporter la bonne information aux citoyens français. Au nom de quoi ? Au nom d'une idéologie france-africaine, ces médias se sont-ils permis de raconter des contre-vérités aux citoyens français ? Et les gens ont accueilli ce film documentaire sans aucune révolte intérieure. Parce que c'est avec ces contre-vérités que l'on est en train de construire la nouvelle histoire de la France, dans ses relations avec les anciennes colonies. Ça, c'est le premier choc que moi j'ai vécu et que je continue à vivre. Parce que ce choc que j'ai vécu, que j'essaie de présenter partout, dans mes interventions, où j'amène les uns des autres à comprendre le caractère impartial, justement, de ces médias, que l'on trouve même parfois chez nous, excusez-moi la petite parenthèse que je vais me permettre d'ouvrir, lorsqu'il y a eu des élections législatives en France, j'ai eu le plaisir d'accueillir deux candidats français, l'un du parti de gauche et l'autre des verts. Tous deux sont venus au Gabon après le passage du candidat de l'UMP. Mais il s'est trouvé que le candidat de l'UMP a été escorté de partout par les différents médias français présents à Libreville. Mais ces deux derniers sont arrivés, ils étaient choqués et surpris. Alors je leur ai dit, vous me posiez la question de savoir comment ça se fait, qu'il y a des choses et les médias ne relaient pas l'information, vous avez la possibilité de toucher du doigt. Donc ça, c'est une première réaction que je voulais avoir. La deuxième réaction, c'est qu'en fait, le pouvoir sous Ali Bongo quand on écoute les discours officiels, que ce soit d'Ali Bongo lui-même ou de son gouvernement, on a l'impression qu'il a opté pour vraiment un divorce radical avec son père. À la limite, c'est à peine croyable s'il a même été un membre du système de son père. Et si vous arrivez à Libreville aujourd'hui, si vous constatez des champs de ruines, la destruction de la cité de la démocratie, la destruction de l'hôpital Geneburi, tous, bref, il veut faire disparaître les grands symboles du règne de son père. Et d'aucuns se posent des questions. Veut-il reconstruire une autre histoire ? Malheureusement, l'histoire, ça ne s'invente pas. C'est des réalités que nous ne pouvons pas gérer. Bon, maintenant, en voulant reconstruire l'histoire, en voulant reconstituer un certain nombre d'éléments, il y a quelque chose de fort et de fondamental qui est là-dedans et qui est systématiquement ignoré. C'est qu'à l'intérieur d'une bulle, il n'est pas possible d'opérer des révolutions à partir des changements qui ne sont constatés que de l'extérieur, à partir des défauts qui ne sont constatés que de l'extérieur. On a besoin de sortir de là. C'est un problème de la caverne, en fait. Et malheureusement, voilà pourquoi on constate toute cette tergiversation. – Donc la caverne, là, c'est le Gabon. La caverne, c'est ceux qui, à la limite, prétendent être sortis de la caverne alors qu'ils s'y trouvent. Ils ne sont jamais sortis de cette caverne. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on va arriver sur les déclarations récentes de Mediapart, on se rendra bien compte que les scandales qui ont existé à l'époque du père sont toujours installés, peut-être, avec quelques acteurs qui ont changé de rôle. Ou alors où il y a eu renouvellement de l'élite ou de partenaires. Mais sinon, le système demeure le même. – Même analyse, Fabrice Arcy. – C'est-à-dire que nous, les dernières révélations qu'il y a eu de Mediapart sur ce qu'on peut appeler le système bongo ont montré, je crois, documenté en effet une sorte de permanence d'un système de prévarication, de prédation au Gabon par un tout petit clan familial qui est celui qui porte le nom de Bongo, donc de ce patriarche, y compris de la France-Afrique, et qui nous a permis de démontrer documents à la pluie, fait précis à la pluie. Parce que vous savez, on est toujours confrontés dans notre métier à ce qu'on croit savoir et puis ce qu'on peut prouver. bon, c'est comment un tout petit noyau de personnes, les bongos, dont l'actuel président Ali Bongo, sont devenus les principaux bénéficiaires d'une sorte de droit de tirage de DIM via une société financière, une holding qui porte le nom de Delta Synergy, qui a réussi au fil des ans, depuis Omar Bongo, mais il est mort et l'héritage perdure, de s'infiltrer dans tous les pans de l'économie gabonaise, qui des mines, qui de l'agriculture, qui de l'agroalimentaire, qui des vêtements, qui de la sécurité, des services de la banque, de la finance, des assurances, partout, ils sont présents, la plupart du temps, si ce n'est pas pour l'essentiel, de manière totalement dissimulée dans le capital et à titre personnel, M. Bongo, sa sœur, Pascaline, qui était la directrice de cabinet d'Ali Bongo, tire des bénéfices personnels sur le dos des citoyens gabonais, de la richesse du pays, qui lui, comment dire, et on le voit et peut-être Bruno Hondo le dira, est dans une situation sociale absolument alarmante aujourd'hui, alarmante, on en parle très peu, mais le Gabon est dans une situation sociale absolument terrible. Voilà ce que nous avons raconté, qui à l'origine est né un peu de, et Xavier Harrell en parlera peut-être, de ce qu'on a appelé l'affaire des biens mal acquis, c'est-à-dire comment en France, plusieurs dignitaires africains, le Gabon, la Guinée équatoriale ou le Congo-Brazzaville, blanchissent ici l'argent détourné de leur propre pays, et nous, nous avons raconté comment cela se passe à l'origine, au Gabon, comment on, vraiment, on pille un pays financièrement au profit que de quelques personnes. – Alors Xavier Harrell, oui, Patrick Banquet, un mot. – Je crois qu'il faut ajouter quand même qu'il y a un million de Gabonais et qu'avec les ressources pétrolières, le Gabon devrait être un pays très riche. – Mais bien sûr. – Il devrait y avoir des écoles, des hôpitaux, alors que l'état du pays effectivement est catastrophique et il y a beaucoup d'argent. C'est un petit état pétrolier mais qui ne bénéficie pas du tout de la rente pétrolière, qui effectivement est complètement dilapidée. – Totalement. – Mais on a l'impression, Xavier Harrell, que en fait, cette histoire de succession, au fond, parce que c'est aussi une querelle d'héritage, agit comme un formidable révélateur. C'est ce qu'on a vu dans les papiers de Fabrice Harffy, c'est que voilà, on est obligé de réunir 50 héritiers putatifs, pardon, passez-moi l'expression, pour se partager le gâteau et que du coup, ça dévoile, ça découvre l'organisation du système d'une part et puis l'ampleur du dit gâteau. C'est-à-dire qu'effectivement, des années, des dizaines d'années d'un pays pétrolier en coupe réglée, ça finit par faire beaucoup d'argent. – Le fil conducteur de la France-Afrique, c'est évidemment, c'est l'argent, c'est la possibilité qu'ont ces régimes depuis des décennies de prendre des participations comme on le voit dans l'affaire du Gabon dans toutes les entreprises mais cette histoire se répète au Congo-Brazzaville, se répète en Guinée-Équatoriale, se répète en Angola. Vous en discutez avec des hommes d'affaires qui sont présents dans ces pays, des grandes entreprises, elles nous expliquent qu'elles sont obligées de composer avec le gouvernement en place, avec le régime en place et obligées de céder des participations sans quoi elles ne peuvent pas faire d'affaires. – Alors, ces entreprises, c'est qui ? C'est Veolia par exemple ? – Toutes les grandes entreprises françaises, toutes les grandes… – Et désormais, des entreprises du monde entier puisque effectivement, la France-Afrique, c'est en train de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres entreprises mais le fil conducteur, évidemment, c'est l'argent et la raison pour laquelle il y a autant d'argent, c'est le pétrole et cette rente, cette manne pétrolière, permet à ces régimes de se maintenir au pouvoir depuis des décennies. Il faut voir qu'au Gabon, les Gabonais ne connaissent la famille Bongo au pouvoir depuis 67, pratiquement 50 ans. Au Congo-Brazzaville, c'est 1979 que Sassou arrive au pouvoir. En Guinée équatoriale, c'est 79. Donc, vous avez des pays qui ne sont pas des démocraties, qui ne sont même pas des démocraties, enfin, où les gens restent au pouvoir pendant deux, trois générations. Vous avez 90% de la population au Gabon qui ne connaît rien d'autre que la famille Bongo. – Et cette rente pétrolière se perpétue. C'est-à-dire que dans le film de Patrick Banquet, on voit que ELF est créé, évidemment, parce que le pétrole du Sahara algérien n'est plus là, donc il faut absolument approvisionner la France en pétrole, mais que ELF va devenir ELF-Gabon. Enfin, c'est-à-dire que le Gabon a une importance absolument capitale. Et quand ELF finit par tomber, parce qu'on s'est aperçu pour aller vite qu'ils ont arrosé à peu près tout le monde, donc ELF tombe, la société est dissoute, Total la remplace, est-ce qu'on peut dire que quelque chose change ? – Non, c'est ce que dit Omar Bongo, Omar Bongo a été interrogé sur le sujet en 2005-2006 et il se marre et il dit avec ELF, c'est aussi bien, ça se passe comme avec Total, enfin avec Total, pardon, ça se passe comme avec ELF, rien n'a changé. Et donc tout ce système de corruption généralisée qui a été révélé par l'affaire ELF, en gros, des abonnements par exemple, c'est-à-dire sur chaque baril de pétrole produit par ELF et par d'autres compagnies pétrolières, évidemment, parce que tout ça ne se résume pas ELF, eh bien le président touche un dollar par baril. Et cette histoire se répète au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée-Équatoriale. Le système des préfinancements qui permet aux compagnies pétrolières d'avancer de l'argent au gouvernement en place contre du pétrole qui sera produit prochainement, ou bien les fameux bonus qui sont donnés pour obtenir des permis pétroliers, tout ça, évidemment, persiste et perdure. Et c'est absolument généralisé, pas dans la région, pas spécialement en Afrique centrale, mais dans tous les pays pétroliers. Sauf qu'avec le cas de la France-Afrique, eh bien il y a une dimension politique supplémentaire qui fait que la France couvre affectueusement depuis des décennies ses régimes et les maintient en place au nom d'intérêts purement économiques. – Et sur l'affaire des biens mal acquis, de quoi s'agit-il ? De blanchiment, purement et simplement ? Et aussi d'enrichissement personnel ? – Oui, complètement, c'est de l'enrichissement personnel. Alors l'affaire des biens mal acquis, elle commence à être un peu ancienne. En 2006, dépôt d'une plainte pour recel de déterminants de fonds publics en France contre plusieurs chefs d'État africains parce qu'ils disposent en France d'un patrimoine immobilier absolument colossal. C'est un secret de polichinelle sauf qu'une fois de plus, ça ne peut pas être parfaitement documenté et c'est compliqué d'écrire sur le sujet. Là, d'un seul coup, l'enquête préliminaire qui est ouverte va permettre de révéler l'étendue de ce patrimoine immobilier. Après, il y a une bataille judiciaire évidemment pour la désignation d'un juge d'instruction parce que le gouvernement de l'époque était évidemment très hostile à l'ouverture d'une telle enquête qui a permis de révéler au grand jour comment les amis du président s'enrichissaient. Et cette enquête se poursuit. Aujourd'hui, il y a quand même des mises en examen, notamment le fils du président de la Guinée équatoriale qui est également vice-président et qui détient un patrimoine immobilier absolument démentiel en France. Il s'agit notamment d'un immeuble de 6 000 m2 au 42 avenue Foch évalué à 150 millions d'euros. Il y a un patrimoine également aux États-Unis des villas, son salaire officiel est de 5 000 dollars par mois. Donc il y a quand même un hiatus absolument extraordinaire. Et cette enquête permet de parler des choses plus simplement, plus ouvertement pour les médias et donc d'étaler et de révéler au grand jour en toute confiance l'étendue de ce patrimoine. Ce qui est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui évidemment le débat il n'est plus franco-français, il n'intéresse pas seulement les spécialistes de la France d'Afrique mais est récupéré par la société civile en Afrique et pas seulement dans les pays qui sont visés par ces plaintes et que la question du détournement de l'argent public devient un vrai sujet politique. – Mais c'est ça aussi qui est très intéressant dans toute cette affaire. Vous avez employé le mot documenté et là notre émission s'appelle Retour sur nos enquêtes. On se dit qu'en fait vous racontez une histoire que tout le monde connaissait, dont beaucoup de monde profitait, puisqu'on voit dans le fil de Patrick Banquet que tous les partis politiques traditionnels allaient vraiment toucher des valises, des sacs de sport, de billets dans les hôtels parisiens, bref, que tout ça a été connu. – Et continue de profiter. – Et ce système continue, mais comme le disait monsieur, les médias au Gabon ils sont tenus, mais les médias français, il a fallu quand même des décennies pour que les choses soient justement documentées et écrites. Enfin, c'est étonnant à ce point-là. – Mais là, on est dans le secret d'État quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le secret d'État. Le financement qui a continué sous Sarkozy, sous Hollande, bon là, pour moi, je suis un peu décalé maintenant, je ne sais pas où ça en est, mais sous Sarkozy, ça a continué. Robert Bourgi racontait hors caméra qu'il continuait à recevoir des enveloppes et à les distribuer. Donc ce système perdure. Et c'est vrai que là, comme toutes les affaires que vous révélez, on est dans le secret d'État. C'est-à-dire, c'est comme quand on dit que la campagne de Sarkozy est financée par la Libye, c'est un secret d'État que vous avez du mal à faire apparaître. Donc effectivement, ça perdure. On n'est plus dans cette espèce de situation à y avoir du financement pour des tas de raisons, pour des tas d'affaires qui se jouent encore en Afrique. Fabrice ? En fait, l'intérêt de la judiciarisation qui était évoquée tout à l'heure, c'est qu'en effet, elle permet de mettre des documents implacables sur des réalités qu'on savait par témoignage, parce que des acteurs directs ou indirects racontaient les choses. Et il y a une force documentaire à un moment donné qui n'autorise plus l'esquive. Alors, il y aura toujours des gens pour dire, mais ça, on le savait, mais pourquoi vous nous racontez encore ça ? Ou c'est pas si intéressant que ça ? Et puis les problèmes sont ailleurs. Ou attention au nouveau, au néocolonialisme. Moi, c'est ce qu'on m'a, au Gabon, on m'a écrit suite à nos dernières révélations pour dire, mais pour qui vous prenez, c'est le retour du colonialisme et etc. Vous nous faites la leçon, etc. Ce qu'on essaye de raconter, c'est comment les Gabonais sont privés de leur propre richesse par un petit clan, c'est même plus une oligarchie, c'est un tout petit clan au pouvoir qui est un clan familial. En ce qui concerne les dernières évolutions et les dernières révélations gabonaises, le paradoxe, en quelque sorte, c'est qu'à l'origine, on s'intéresse à ça parce qu'on s'intéresse à l'affaire des biens mal acquis et il se trouve que dans ce dossier pour son volet gabonais, l'héritage d'Omar Bongo est au cœur du dossier. Omar Bongo est mort en juin 2009 à Barcelone et c'était l'expression que tu utilisais, le gâteau Omar Bongo, sa fortune absolument mais considérable, doit se partager entre 53 héritiers qu'il a eus avec diverses épouses ou adoptés, mais il y a deux légataires universels. Il n'y en a que deux, c'est ceux dont nous parlions tout à l'heure, Ali Bongo, l'actuel président et Pascaline qui a même été la mandataire financière de l'héritage qui était l'ancienne directrice de cabinet de son père. Et il se trouve que dans le cadre de cette enquête, les autorités de Monaco qui n'ont pas été spécialement diligentes vu le temps qui y a passé mais qui quand même pour une fois ont transmis confidentiellement des éléments au parquet national financier à Paris ont dit on vient de trouver il y a trois comptes chez nous à Monaco dans deux banques différentes Martin Morel et puis la BNP où il y avait quand même la bagatelle de plus de 35 millions d'euros qui dormaient dessus. C'était des comptes dormants. C'était des comptes dormants d'Omar Bongo dont Omar Bongo était le bénéficiaire économique dont Pascaline était l'une des titulaires avec elle sur laquelle elle avait la procuration et donc ça pourrait intéresser votre enquête sur les biens mal acquis. En effet, le parquet de Paris a décidé d'élargir le champ de l'enquête et d'inclure ces comptes bancaires cachés qui sont dans la succession d'Omar Bongo estimant qu'ils pouvaient eux aussi participer d'une sorte de recel de détournement de fonds publics. Et c'est ces révélations-là que nous avions faits il y a à peu près un mois liées à l'évolution judiciaire qui nous ont permis d'avoir accès à une masse documentaire absolument vertigineuse sur l'héritage d'Omar Bongo mais qui, elle, cette masse documentaire n'est pas dans le dossier judiciaire. Donc là, c'est complètement extrajudiciaire. – C'est ce que vous appelez bongolix. – C'est ce qu'on a appelé les bongolix en effet parce qu'on voit à quel point l'héritage d'Omar Bongo à tous les sens du terme qu'il soit financier ou politique sont susceptibles encore aujourd'hui cinq ans après sa mort six ans pardon six ans après sa mort d'avoir des conséquences énormes pour Ali Bongo que ce soit d'un point de vue institutionnel d'un point de vue financier d'un point de vue citoyen et même d'un point de vue politique puisque dans un an il doit y avoir des élections présidentielles. – Mais on peut presque raconter la scène parce qu'elle a quelque chose d'hallucinante enfin de surréaliste comme on dit toujours c'est-à-dire qu'il y a une discussion de succession ce qui après tout est d'une grande banalité. – Un conseil de famille. – Un conseil de famille à part que voilà il y a 52-53 enfants c'est à Libreville c'est un étage d'hôtel voilà c'est les notaires des représentants des avocats français de chaque membre de la famille et en fait ce que vous publiez Fabrice c'est un document qui est un document notarié où il y a les biens listés d'Omar Bongo donc il y a les appartements parisiens il y a – Il y a une partie c'est une petite partie – C'est une petite partie et elle est déjà vertigineuse en effet c'est une réunion de je ne sais pas comment dire d'étapes sur la succession Bongo c'était l'an dernier dans un hôtel à Libreville l'étoile d'or dans mon souvenir le nom de l'hôtel et il se trouve que ce conseil de famille a fait l'objet d'un acte huissier avec un procès verbal d'huissier et donc c'est vrai que là sous nos yeux se déroule noir sur blanc de manière documentée pour reprendre l'expression comment on se partage un gâteau absolument faramineux qui n'est que le produit d'une prévarication d'une corruption d'une illégalité alors on découvre que les bongos sont propriétaires d'un point de vue foncier des terres une grande partie du pays à titre personnel on découvre qu'ils ont c'est ce que nous documenterons ensuite des actions dans tout ce qu'il se fait dans l'économie locale c'est-à-dire qu'ils tirent des bénéfices personnels de l'activité du PIB du pays encore une fois dans un pays où même dans un pays prospère ce serait scandaleux mais a fortiori dans un pays où socialement c'est quand même dévasté on découvre aussi par exemple pour l'anecdote mais c'est intéressant puisque vous savez que le Gabon nous renseigne aussi sur une histoire politique française qui a été celle du sac celle des années pasqua des milieux corso marseillais et on découvre que dans la succession la famille a beaucoup de mal à récupérer un yacht un magnifique yacht d'Omar Bongo mais il avait demandé à un faunet de l'immatriculer pas en son nom un autre il se trouve que la personne qui a immatriculé le bateau un prêtre nom s'appelle Jean-Baptiste Thomy c'est le fils du parrain des parrains celui qui est surnommé le parrain des parrains Michel Thomy mis en examen pour corruption en France et bien Jean-Baptiste ne veut pas rendre le bateau alors la famille est bien embêtée parce que c'est quand même lui qui l'avait immatriculé donc il y a aussi ce genre de dimension-là mais qui nous renseigne quand même sur les liens qui peuvent exister et là on a toujours dit les Thomy les Corses sont proches des Bongo et tout ça mais là on le voit concrètement alors moi je voulais rapidement réagir pour dire pour moi le Gabon ce n'est pas un thème de débat le Gabon c'est ma patrie au sens premier du terme la terre de mes ancêtres et lorsque vous avez une mère patrie et constatez un instant que le lait qui coule des seins de votre mère les enfants crèvent de faim dans la maison mais c'est d'autres personnes qui viennent extraire ce lait c'est pour cela que je trouve réducteur par exemple lorsqu'il me dit que je suis par exemple opposant à Libongo j'ai aucun problème contre l'individu à Libongo et même je peux aller plus loin je peux m'être opposant de presque tous les systèmes parce que je n'appartiens à aucun parti politique et ça risque pas d'être pour demain il y en a qui ne le savent pas je suis prêtre et donc la fonction prophétique outre l'enseignement m'invite et m'oblige à dénoncer le mal et quand je vois les étudiants gabonais qui croupissent dans des prisons pour avoir exigé les conditions minimales d'existence quand je vois aujourd'hui à quoi ressemble le Gabon c'est une douleur immense quand on fait face à un tel scandale et surtout quand on se rend compte de la complicité des systèmes que ce soit le système gabonais que le système français parce que personne ne pouvait imaginer qu'un tel scandale d'une telle ampleur est révélé au grand jour même les médias français sont complices parce que c'était un complot personne n'en parle le plus gros scandale de la France-Afrique personne n'en parle mais cette complicité comment l'expliquer comment la comprendre aujourd'hui mais une chose est certaine c'est que l'histoire est en marche ce qui est en train de se faire au niveau du Gabon aujourd'hui mais ça ne reculera pas avec ou contre la volonté des lobbies qui essaient de bloquer cette dynamique mais elle est inéluctablement en marche et moi lorsqu'on voit cette histoire d'héritage cette histoire de succession il y a un autre gros débat qui est derrière qui se cache derrière et même à la limite on pourrait en arriver on en arriverait là peut-être parce que ça fait partie des révélations de Fabrice sur l'acte de naissance du président de la République – Alors on va y revenir si vous voulez bien – Je ne suis pas encore là-bas c'est juste pour dire – Ça va être un chapitre – Moi comme Gabonais et je voudrais inviter ceux qui peuvent ressentir cette douleur que pourrait ressentir tout Gabonais qui n'est pas Gabonais par intérêt mais parce que c'est sa patrie de se rendre compte que nous avons l'obligation d'exiger la restitution intégrale de tout ce qui a été spolié au peuple Gabonais parce que c'est un tel scandale n'est acceptable nulle part mais comme dans toute corruption il y a un corrompu et un corruptible jusqu'à présent j'attends que les différents acteurs soient démasqués et dans l'action par exemple des biens mal acquis je voulais dire un petit mot j'ai quelques malaises dans ce dossier les malaises que moi j'ai personnellement c'est que quand on regarde les biens identifiés on se rend compte qu'il y en a une soixantaine au Congo-Brazzaville il y en a moins de 10 en Guinée-Équatoriale et près d'une cinquantaine au Gabon mais si on interroge le citoyen lambda de la France aujourd'hui le plus gros scandale des biens mal acquis c'est la Guinée-Équatoriale ce qui est un gros mensonge mais si c'est présenté comme ça si c'est amplifié de la sorte c'est qu'il y a un problème quelque chose qui ne se cache pas derrière nous qui sommes là devant les médias ce serait intéressant de savoir et même vu de l'Afrique vous allez interroger les Gabonais chez eux aujourd'hui les leaders de la société civile au Gabon comme les Marcona les autres vous allez interroger les Camerounais les Congolais ce que le celui qui est considéré entre guillemets je ne rentrerai pas dans ce débat politique comme étant un des grands dictateurs de la sous-région qui serait de la Guinée-Équatoriale mais au moins les transformations qu'il a réalisées dans son pays sont sans commune mesure avec le Gabon qui est immensément riche depuis plus de 50 ans et qui reste immensément pauvre qui reste immensément pauvre on va en parler de tout ça je voulais qu'on prenne des nouvelles de Hubert Wiertas du service politique de Mediapart qui est là-bas il est 19h il va bien d'ailleurs et comme on n'a pas le droit et qu'évidemment on va respecter la règle on ne donnera aucun résultat avant 20h mais ce qu'il a le droit de nous dire Hubert c'est où en est la participation à quasiment 19h40 on a une idée maintenant de la participation nationale assez précise l'ensemble des instituts la fixe à un petit peu plus de 50% pour être précis pour l'IFOP 51,5% du corps électoral est allé voter pour Ipsos 51,3% pour le CSA 51% et pour l'Institut Harris 50,05% donc on est clairement au-dessus de la participation de 2011 on est également nettement au-dessus de la participation telle qu'elle était annoncée par les instituts de sondage c'est des chiffres qui ont une très grande importance en vue du second tour pour quelle raison c'est qu'il faut avoir au minimum 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour si on n'est pas arrivé premier ou second ce qui veut dire ce soir qu'il faudra environ si on n'est pas arrivé premier ou second environ 25% pour pouvoir se maintenir et donc pour qu'il puisse y avoir des triangulaires on s'aperçoit donc qu'il y a là avec ces chiffres la possibilité d'un nombre de triangulaires supérieur à ce qui était prévu mais les choses se jouant dans les cantons à un souffle et à quelques voix on n'ira pas plus loin en tout cas donc retenons cette participation supérieure il faut pourtant la relativiser elle est naturellement plus importante que prévu et tant mieux les français sont allés un peu mieux voter mais c'est une participation qui dans l'histoire de la 5ème république en tout cas depuis 30 ans qui reste basse c'est la deuxième plus faible participation depuis 1981 et je n'ai pas vérifié depuis 1958 je crois que c'est également la deuxième plus faible il faut remonter à 1989 pour avoir une participation aussi basse à titre d'indication et d'information les élections cantonales de 2001 2004 et 2008 j'espère que je ne me trompe pas qui étaient toutefois couplées avec les régionales ce qui leur donnait tout de même un volume plus important un intérêt plus important on allait jusqu'à 65% de participation néanmoins dans les résultats que nous pourrons vous donner c'est peut-être beaucoup dire en tout cas on vous donnera quelques fourchettes je vous donnerai quelques fourchettes dès 20h on commence à en disposer mais elles ne sont pas précises et on n'a pas le droit de les donner encore elles ne sont pas assez précises il faudra les affiner cette participation peut avoir des conséquences importantes j'ai plusieurs chiffres de villes et de départements le plus spectaculaire sans doute en termes de participation c'est le Pas-de-Calais où on a 12 points de plus alors le Pas-de-Calais c'est une terre socialiste mais c'est une terre de conquête du Front National donc toute la question est de savoir si ces 12,5% sont le signe de la conquête du Front National ou de la résistance du Parti Socialiste bon on se retrouve à 20h pour une première estimation les premières fourchettes sachant que ces premières fourchettes devront être examinées avec une relative prudence néanmoins à l'échelon national au niveau d'un scrutin national on aura grosso modo les grands enseignements il faudra pour la suite et pour rentrer dans les cantons être extrêmement prudent il n'est pas dit qu'on y voit très clair ce soir il n'est pas dit qu'on y voit clair avant le second tour et il n'est même pas dit qu'on y voit clair avant le troisième tour c'est-à-dire l'élection des présidents donc on va prendre les choses étape par étape en essayant d'y voir le plus clair en essayant d'en tirer le maximum d'informations avec toutefois la prudence requise merci beaucoup Hubert donc on vous retrouve à 20h précise pour des fourchettes et des estimations alors Patrick Benquet tout à l'heure a commencé à spoiler cet extrait c'est dommage mais en fait oui comme disent les jeunes mais quand même on va quand même le passer alors le monsieur le héros de cet extrait s'appelle Robert Bourgie je vous la fais courte vous me corrigerez si je me trompe il est le successeur de Jacques Faucard aux affaires africaines après disons la mort de son mentor et quelques épisodes dont ils ont été exclus là il revient il y a eu d'autres successeurs entre les deux voilà il y en a eu d'autres et lui est resté le monsieur de l'ombre et là donc Robert Bourgie dans votre film Patrick raconte comment et bien tout le monde se pressait au Meurice où Omar Bongo menait grand train et accordait audience et comment la vie politique française et même la vie ministérielle française était directement sous influence des affaires gabonaises extrait quand il venait à Paris que ce soit à l'hôtel Meurice mais surtout à l'hôtel Crion les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo quand j'allais voir le président Bongo au Meurice j'étais dans les appartements privés mais par curiosité j'allais dans la salle d'attente officielle alors là le spectacle était était hallucinant surréaliste vous aviez des gens du PS vous avez des gens de l'UMP vous avez les gens de l'UDF Michel Alliomari Alain Juppé Dominique de Villepin Philippe Dousteblasi Thierry Breton Brice Hortefeux Jean-François Copé Renaud Dutreuil Hervé Guémard Charles Pasquois Xavier D'Arcos François Fillon François Béroux Roselyne Bachelot Philippe Seguin Roland Dumas Michel Rocard Catherine Tasca Bernard Kouchner Jacques Attali Michel Barnier Pierre Bédier Michel de Bonne Corse Nicolas Sarkozy Jacques Chirac etc etc Et il aimait bien suivre les jeunes espoirs et par exemple lorsqu'il entendait dire que Dutreuil avait de l'avenir que Copé avait de l'avenir et bien il disait tiens j'aimerais les rencontrer alors l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Maurice rencontrer puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon mais c'était plus il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises à peine sorties de l'ENA prennent bien souvent un aspect financier secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement Mais il y a plus grave En 2002 au lendemain de la victoire de monsieur Chirac avant que ne soit constitué le gouvernement le président Chirac m'a dit il serait bon Robert que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent qui vont émerger les hommes de l'avenir on s'est retrouvé dans l'appartement du président Bongo il y avait François Fillon Jean-François Copé Pierre Bédié Bongo les a interrogés à la fin de l'entretien ils sont partis il a pris son papier à lettres Eladjomar Bongo et il a couché les noms des élus et il a plié il me dit tu portes ça à Jacques il y avait sept noms et parmi les sept noms cinq sont devenus ministres du gouvernement de monsieur Raffarin et ça vous choque pas ce pouvoir d'un président africain ? non ça m'amuse franchement ça m'amuse ça m'amuse voilà ça m'amuse Robert Borgi donc Patrick Borgi votre témoin là héros de cet épisode non seulement il vous parle non seulement il vous raconte des choses quand même on reste un peu les yeux ronds il y en a cinq sur sept qui sont devenus ministres après que la liste a été visée par Omar Bongo il vous raconte ça et il vous raconte ça en rigolant en plus alors le problème de Borgi c'est que c'est un homme de l'ombre qui aime les caméras donc voilà il avait d'ailleurs ça lui a c'est paradoxal ça a fini par lui causer des problèmes quand même parce qu'il était il était un peu trop bavard et quand on on a mis six mois à avoir son interview ça s'est pas fait comme ça quand même c'est vrai qu'avec Antoine Glazer on a beaucoup on a travaillé au corps et une fois qu'il est dans la caméra il se laisse aller donc voilà ça reste un avocat un avocat d'acert quand on dit que c'est le successeur de Focard c'est pas tout à fait ça M. Focard il faisait partie de l'organigramme de l'Elysée c'est le M. Afrique de l'Elysée Robert Bourgi il n'est une figure dans aucun organigramme c'est un homme de l'ombre qui a énormément d'importance qui fait le go-between les allers-retours entre les capitales africaines c'est le balcanique des pocs oui oui vous avez raison mais j'ai bien écouté dans le film on nous rappelle bien que Focard n'a jamais voulu si je ne me trompe pas de fonction si non non il avait la fonction il n'a jamais voulu toucher de salaire c'est ça il n'avait pas de traitement d'état mais il avait une petite société d'import-export qui lui permettait de vivre il n'y avait pas de soucis pour lui vous aussi Xavier Arel c'est l'un de vos héros Robert Bourgi c'est-à-dire que vous le représentez dans ce numéro le numéro 7 de la revue des ciné donc il y a le grain de sable sur les biens mal acquis et vous racontez comment Robert Bourgi qui effectivement aime les micros et les caméras va jusqu'à la matinale de RTL pour raconter des choses que tout le monde savait mais qui ne se répétaient pas à un moment il se met à raconter en fait et il raconte en fait parce que petit à petit il est mis à l'écart c'est-à-dire que Sarkozy trouve qu'il est quand même un peu compromettant donc il est mis à l'écart et à un moment donné il y a une espèce de réaction comme ça mais moi, mais moi et donc il balance pour réexister donc c'est un personnage qui effectivement n'avait pas la carrure d'un faux quart ou des gens qui l'ont succédé qui étaient des gens beaucoup plus de secrets est-ce que ça aide l'enquête ? Est-ce que ça aide l'enquête ? Les révélations de Broglie ? Ça les conforte c'est-à-dire qu'à nouveau on est dans un secret de polychinelle mais d'un seul coup vous avez un homme qui est au cœur du système qui parle peut-être que tout n'est pas vrai peut-être que tout n'est pas exact à la virgule près mais il est au cœur du système et il sait comment ça fonctionne et il le raconte et ce qui est extraordinaire il a donné une grande interview au JDD il y a quelques années où il raconte comment il remettait de l'argent à Jacques Chirac à Dominique de Villepin notamment de l'argent du président du Burkina Faso qui était transporté avec des djembes à travers des djembes et Dominique de Villepin se plaint parce que ce sont des petites coupures et il dit Blaise déconne c'est encore des petites coupures ce qui est formidable avec la revue dessinée ou avec la bande dessinée en général c'est que vous pouvez mettre en image ces moments extraordinaires et Robert Bourgie évidemment conforte un petit peu c'est un homme qui est au cœur du système qui nous raconte comment ça fonctionne et évidemment c'est absolument inacceptable que cela fonctionne ainsi on a quand même une classe politique qui est achetée et qui est elle-même vendue une grande partie de cette classe politique est vendue à ce système et ce système ne fonctionne qu'au service de l'argent et de régimes en place qui sont indéboulonnables parce qu'ils contrôlent et la manne pétrolière et toutes les entreprises Fabrice Arfi justement on parlait d'enquête et de sujets documentés vous avez plutôt l'impression qu'on n'en est qu'au début et qu'on a projeté un peu de lumière sur quelque chose qui était totalement dans l'ombre mais est-ce qu'il en reste encore beaucoup à découvrir ? Il reste encore énormément à découvrir par exemple nous n'avons pas encore raconté dans le détail comment s'opèrent aujourd'hui les transferts de fonds via Total qui reste société surpuissante au Gabon on l'a dit plusieurs fois pays pétrolier j'ai évoqué j'ai évoqué cette holding familiale Delta Synergy qui permet de piller les ressources et l'argent du pays sur le dos de ses citoyens il y a presque j'ai cru comprendre d'autres véhicules financiers à trouver concernant plus directement Total et évidemment ces questions-là elles vont se poser dans le cadre de l'héritage c'est pour ça que la succession Bongo est une chance pour l'enquête journalistique alors évidemment il ne s'agit pas de rentrer dans les querelles intrafamiliales ça les regarde ça n'est pas notre problème il ne s'agit pas de s'insinuer comme ça dans des conflits qu'il peut y avoir dans des familles mais c'est pardonnez-moi le comparaison n'est pas raison mais quand même c'est un peu la même chose que dans l'affaire Bettencourt l'affaire Bettencourt c'est un conflit familial entre une mère milliardaire sa fille milliardaire puis un dandy scandaleux entre les deux François-Marie Bagné mais il se trouve que de ce conflit familial naissent des informations d'intérêts publics et c'est précisément ce qui se passe dans la succession de Bongo parce que comme les appétits sont voraces concernant les milliards les centaines les milliers de milliards de francs CFA les centaines de millions d'euros et peut-être plus milliards d'euros dans cette histoire évidemment chacun veut savoir où se trouve l'argent follow the money il faut suivre cet argent et donc il va y avoir des questions je pense qui vont être posées à Total comment reversiez-vous l'argent à Omar Bongo cet argent qui est le nôtre maintenant donc il y a en effet c'est pour ça que nous avons utilisé cette expression la succession Bongo était une bombe à retardement pour le pays et notamment pour un sujet qui a été évoqué tout à l'heure mais sur lequel il faut en effet revenir il est sensible il est délicat à manier mais il est important c'est on pourrait appeler ça l'affaire des origines d'Ali Bongo l'actuel président du Gabon parce qu'il y a un débat au Gabon sur le fait de savoir si Ali Bongo est bien le fils de son père Omar s'il a été adopté et pourrait remettre en cause son élection de 2009 et celle de 2016 alors il ne s'agit pas d'avoir de jugement moral sur le fait d'être adopté pas adopté le fils naturel ou pas mais il se trouve alors que ce sujet certes est en effet utilisé par certains nationalistes gabonais avec des relangues xénophobes mais c'est aussi une vraie question politique puisque la constitution du Gabon interdit à une personne qui est devenue gabonaise de pouvoir se présenter à l'élection il se trouve qu'il semblerait qu'Ali Bongo ait été en réalité adopté qu'il venait du Biafra sauf qu'il n'y a pas de certificat d'adoption il n'y a aucun document qui permet de dire voilà quelle est l'origine de monsieur Ali Bongo il a produit un acte de naissance dans le cadre de la présidence de 2009 et cet acte de naissance est truffé d'un vraisemblance il est de toute évidence faux cet acte donc il y a un débat aujourd'hui dans le cadre de la succession puisqu'il y a des petits héritiers qui disent mais attendez si l'acte de naissance est faux Ali Bongo n'a pas le droit à l'héritage donc ça pose aussi une question et donc il y a des démarches qui sont faites aujourd'hui pour savoir quelle est la vérité de la filiation et évidemment ça pose au Gabon des questions qui sont très lourdes Bruno Ando oui moi ce que je voudrais dire c'est pour ceux qui connaissent véritablement le Gabon d'ailleurs la capitale du Gabon qui est Libreville c'est la ville des esclaves libérés donc de toujours le Gabon a toujours accueilli des étrangers et c'est c'est un pays très hospitalier de nature et ce beau peuple jamais n'a développé de relance zénophobe et d'ailleurs à titre d'exemple je voudrais nous illustrer ici que si jamais il s'avérait qu'il avait été adopté venu du Biafray il y a eu d'autres enfants qui ont été adoptés dans le même cas qui sont insérés dans des familles dans la société gabonaise qui vivent sans complexe au Gabon donc c'est pas le problème le problème n'est pas un problème des zénophobies et d'ailleurs j'en invite encore à certaines organisations internationales et autres qui invitent le Gabon à la retenue ainsi de suite alors que le scandale est ailleurs le Gabonais que je suis a besoin de savoir il est dirigé par qui or il se trouve que c'est un problème constitutionnel c'est à dire la loi fondamentale s'il se trouve qu'effectivement l'acte de naissance qu'il a produit est faux ça voudrait dire que son élection est invalide si jamais il a été élu en 2009 et si l'acte de naissance est invalide il y a plusieurs conséquences une des conséquences les plus graves aujourd'hui c'est parce que le Gabon est lourdement endetté depuis que ce gouvernement a pris le pouvoir pour des projets qui n'ont jamais vu le jour et je ne sais pas pour quelle raison le peuple qui souffre aujourd'hui sera dans l'obligation de restituer cette dette qui n'a jamais profité au peuple ça tombe donc dans la problématique du droit international qu'on appelle la dette odieuse ça voudrait dire que ces institutions et ces états qui auraient prêté de l'argent à ce gouvernement ils savent où saisir leur argent pour le récupérer en gros c'est vraiment riche de conséquences en dehors du simple champ politique des conséquences sont également ailleurs c'est lourd et voilà pourquoi justement à l'international aujourd'hui personne ne veut poser ce problème de façon réelle et crédible et lorsque le Gabonais lambda en parle il est taxé des onophobes j'ai entendu encore en France il n'était même pas onophobe lorsque le président Sarkozy parlait de démettre ceux qui auraient obtenu la nationalité française de leur nationalité mais moi au Gabon cette disposition constitutionnelle pour ce qui me concerne j'ai fait une formation spécialisée en droit de l'homme je la trouve discriminatoire parce que j'estime que quand on est Gabonais on doit jouir de tous les droits que tous les autres mais c'est le père Bongo qui a mis cette disposition dans la constitution ils en assument les conséquences le problème aujourd'hui c'est qu'on ne peut pas inviter à un état de droit si le droit fondamental devient chiffon c'est ça le débat de fond au Gabon aujourd'hui David Harrell moi je voulais insister un peu sur la complicité du système bancaire français des grandes banques françaises qui sont présentes au Gabon en Guinée équatoriale depuis un certain nombre d'années dans lesquelles on voit dans le cas de BNP Paribas il y a une participation de la famille Bongo dans cette banque et tout l'argent passe évidemment par ces banques et tous les systèmes de contrôle qui normalement ces banques ont des obligations de s'assurer que cet argent l'origine de cet argent est licite et on se rend compte que tous les contrôles et les contre-pouvoirs au sein de ces banques ne fonctionnent pas dans le cas du Gabon par exemple il y a un certain nombre de voitures c'est partie des premières révélations de l'affaire des Birmalaki il y a un certain nombre de voitures qui ont été payées par le trésor public gabonais pour Mme Bongo et bien cet argent c'était des comptes qui étaient ouverts par la Périe du Gabon à la Banque de France donc la Banque de France savait parfaitement que le trésor public gabonais achetait avec de l'argent public des voitures à titre pour Mme Bongo de la même façon si on prend le cas de la Guinée équatoriale on se rend compte qu'il y a énormément d'argent qui sortait de Guinée équatoriale pour alimenter le train de vie démentiel du fils du président les responsables de la Société Générale des banques de Guinée équatoriale ont été interrogés par la justice française et ce qui ressort des auditions c'est qu'ils disent oui on était face à un système la hiérarchie était au courant la direction de la banque était au courant mais on a laissé faire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la Société Générale est tenue à des engagements en termes de contrôle sur l'origine des fonds mais que lorsque les enjeux financiers sont trop importants c'est-à-dire que la manne est trop belle la gâche est trop belle et bien la direction dit on laisse passer donc c'est valable pour la Guinée équatoriale mais c'est valable pour le Gabon c'est valable partout c'est-à-dire que tous les systèmes de contrôle internes des banques ne fonctionnent pas dès lors que les enjeux financiers ou politiques sont trop importants Patrick Banquet je voudrais revenir sur une question à la société civile bon c'est très bien il y a tout un mouvement de contestation au sein du pays par rapport à cet héritage etc mais est-ce que les nouveaux est-ce que les leaders qui réclament aujourd'hui en gros de prendre la place d'Ali Bongo seraient aussi propres on va dire dans leur démarche par rapport à tout cet argent parce que l'opposition enfin moi l'impression que j'avais en étant dans ce pays c'est que l'opposition gabonaise au pouvoir en place elle n'est pas forcément non plus est-ce que vous êtes sûr vous société civile qu'un prochain régime ferait mieux dans la gestion de ces richesses extraordinaires oui cette question nous est régulièrement posée d'ailleurs je me rappelle à l'époque j'étais à Bercy et puis il y avait vraiment un vieux fonctionnaire français qui connaissait bien le système gabonais qui m'a posé la question alors moi je lui ai dit si la corruption le vol le pillage tout cela tous ces mots sont inscrits dans les gènes des gabonais alors le moindre mal serait de permettre à ce que chaque famille puisse accéder au pouvoir mais si c'est les mêmes qui doivent rester là pendant 40 ans ça crée autant de disparités mais ce dont je suis certain aujourd'hui ce dont je suis certain c'est que il n'y a pas d'ange il n'y en a nulle part mais que personne ne peut considérer un pays comme sa patrie et le traiter comme le Gabon est traité aujourd'hui et je pense que n'importe qui qui serait capable de prendre le Gabon aujourd'hui s'il le prend par la volonté du peuple il sera obligé de se soumettre à la volonté de ce peuple parce qu'il s'occupera de ce peuple mais tant que ce sont des lobbies de l'Elysée de Total qui vont continuer à désigner les dirigeants de nos pays jamais le problème ne sera réglé je comprends en merveille la question que vous vous posez justement quand je lis le travail des trois cinéastes et journalistes il n'y a rien dans la loi française qui est interdit à une entreprise par exemple Bolloré par exemple Bouygues ils font des investissements en Afrique par exemple au Gabon bon passe mais alors que les dirigeants de ce pays deviennent actionnaires qu'il y ait une prise d'action de ces sociétés ça ça passe comme une lettre à la poche si je pense que c'est une question qui va se judiciaire qui va se poser si ce n'est la semaine prochaine dans les semaines qui viennent bien sûr parce qu'il y a ce que décrivait Xavier c'est-à-dire une sorte quasi de système de raquette si vous voulez faire du business chez nous il faut nous laisser une partie du capital pour qu'on en tire des dividendes privés mais ce raquette c'est un peu l'œuf et la poule parce que ça interroge aussi la complicité et l'élément intentionnel d'un point de vue pénal des entreprises qui acceptent cette situation de fait et dont elles savent qu'elles participent à un système de détournement de fond dans les enquêtes que nous avons publiées nous avons preuve à l'appui évoqué cinq multinationales françaises qui sont en cause Bouygues Bolloré Veolia Eramet et la BNP que Xavier Harrell a citée tout à l'heure donc voilà les faits sont sur la table est-ce qu'il y a des qualifications pénales derrière c'est possible est-ce que des juges vont s'emparer de ces révélations ça pourrait être la prochaine étape mais bien sûr parce que là l'affaire des biens mal acquis c'est une affaire d'un point de vue judiciaire de conséquence c'est-à-dire où est-ce qu'on met l'argent du détournement mais il faut bien qu'il y ait comme on le dit en droit une infraction d'origine l'infraction d'origine c'est ce que nous révélons c'est ce que nous documentons donc ça interroge évidemment la France c'est ce qu'il dit parce qu'il y a un événement récent d'ailleurs il y a certains médias qui en ont quand même parlé la plainte de la société civile gabonaise contre Gemalto le problème n'est pas que politique dans le sens où Gemalto aurait été impliqué dans la gestion des élections de 2013 où la société civile constate qu'on a annoncé la biométrie et il n'y a pas eu de biométrie le problème n'est pas que politique l'autre élément du problème c'est que quand on voit tout ce qui a été dégagé dans le budget de l'État pour cette opération de biométrie pour à peine 800 000 électeurs on se rend compte qu'il y a eu une surfacturation mais le pire c'est qu'en lisant récemment les écrits je ne sais pas si c'est un médiapart qui a publié où Gemalto estime n'avoir jamais participé à aucune élection à aucune opération électorale au Gabon il y a un problème alors que ça a été annoncé à grande pompe allez-y encore voir le site de Gemalto sur le Gabon ils vont vous dire le premier test pour leur opération c'est 2013 déjà qu'ils ont ça a été fait à dessein d'inverser la méthodologie de leur prestation au Gabon parce que ça devait commencer par le fichier d'état civil ils ont commencé par le désenrôlement et par ailleurs il doit y avoir des élections présidentielles au Gabon en 2016 Exactement on devrait avoir des élections présidentielles en 2016 mais le problème est que est-ce que les élections vont avoir lieu en 2016 avec qui comme candidat parce que si le problème de pièce d'identité d'acte de naissance persiste je pense que la crise est constatée dans l'immédiat Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et à ce retour sur les enquêtes de Mediapart sur le Gabon il est exactement 20h à quelques secondes près je pense Hubert Huertas qu'est-ce qu'on sait ? Bon alors on n'est pas tout à fait 20h puisqu'il reste quelques secondes on va quand même dire ce qu'on sait ce qu'on sait qui est certain c'est que c'est l'UMP